La dernière fois sur ma chaîne YouTube, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire assez touchant et j'ai décidé de faire une vidéo complète là-dessus pour y répondre directement et donner mon ressenti à chaud. C'est déjà un contexte et un modèle de vidéo que j'avais déjà lancé sur cette chaîne YouTube et que je vais continuer de faire parce que c'est quelque chose qui te plaît, en tout cas toi et la communauté. Donc, j'ai décidé de continuer sur ça. Si par la suite, toi, tu as des sujets que tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires. Je lis chacun des commentaires et j'essaye d'y répondre même si aujourd'hui, j'en ai quand même de plus en plus. Donc, ce n'est pas parce que je ne te réponds pas immédiatement que je t'oublie. Je lis tous les commentaires, je lis tous les retours que j'ai sur ma chaîne YouTube et ça me fait d'ailleurs de plus en plus plaisir de me rendre compte qu'il y a des gens que ça aide véritablement. Donc, moi, ça m'encourage à continuer ce que je fais et tu vas voir, il y a plein de belles choses qui arriveront par la suite. Donc, je vais te lire son commentaire et puis je vais essayer de donner mon avis à chaud au fur et à mesure. Donc, c'est un commentaire qui m'a été laissé par GuillaumeHM4CN. Donc, tu te reconnaîtras. Je t'avais déjà dit dans la section commentaires que j'allais faire une vidéo pour répondre à ton commentaire. Donc, ça sera chose faite. Alors, tu me dis « Salut, j'adore tes vidéos. Je trouve que c'est un contenu super intéressant. J'ai 29 ans et j'ai eu un déclic sur une de tes vidéos il y a environ un an et demi. À ce moment-là, mon compte était à moins 1 000 euros, découverte maximum, plus j'avais encore 800 francs. Je suis suisse à rembourser d'une carte de crédit. Et en plus de ça, je subissais la pression d'un vieux type à qui je devais 3 000 francs. Il venait me mettre la pression à mon boulot et ses fils aussi. Et le pire, c'est qu'à la base, il m'avait dit qu'il me l'ait donné. Si ça avait été clair dès le début, je n'aurais jamais accepté entre guillemets ce prêt. Ce type a changé d'avis en cours de route et m'a fait vivre un enfer. » Moi, c'est un truc, j'en profite pour répondre à ça déjà, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit, même que ce soit des amis, des proches, etc. Parce que même si on te dit « on te les donne », tu ne sais pas derrière ce qui peut se passer. Tu as des gens qui vont te dire « ouais, ne t'inquiète pas, je te les donne, je n'en ai pas besoin. » Et au final, tu as des gens comme ça qui vont vouloir le récupérer tout de suite ou qui vont eux aussi avoir des problèmes dans leur vie, qui vont vouloir récupérer leur argent. En fait, tu ne sais jamais comment ça va pouvoir se passer. Et après, c'est un enfer. C'est-à-dire que si c'est de l'argent que tu n'as pas et que tu as utilisé en plus et que tu le dois à quelqu'un qui lui en plus te met la pression, c'est une horreur. C'est un truc que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais. Et cette liberté d'esprit de te dire « je n'ai pas besoin de cet argent-là pour développer ce que je veux et vivre ma vie », franchement, si tu ne l'as jamais vécu, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc voilà, ça, c'est un petit conseil de base. Alors que ce soit pour ceux qui décident d'emprunter de l'argent, de l'emprunter de l'argent à des proches et tout, ou ceux qui décident de le prêter, cet argent. Moi, ça m'est déjà arrivé de prêter de l'argent à des amis, mais au final, ce n'était pas un prêt. C'est-à-dire que je savais dans ma tête que c'était en mode « je te le donne, cet argent-là ». Parce que si tu prêtes cet argent, en fait, tu peux même envenimer des situations parce que tu as des amis qui ne vont peut-être pas te les rendre ou qui vont faire traîner le truc. Si vraiment, moi, je fais quelque chose, je le donne. Je dis « voilà, tu es dans la merde, tu as besoin de quelque chose », je le fais. C'est très rare que je le fasse parce que je pense que souvent, ce n'est pas aider la personne que donner de l'argent. Si aujourd'hui, il y a des problèmes d'argent, c'est souvent qu'il y a une mauvaise gestion ou que la personne fait aussi n'importe quoi. Tu peux avoir des déconvenus, mais souvent, par expérience, je me rends compte que souvent, c'est de la merde. Il y a des personnes dans ma famille, pas forcément proches, mais qui demandaient de l'argent un peu à tout le monde. Et on te disait « ouais, mais j'ai besoin d'argent, s'il te plaît, pour payer mes factures d'électricité, il faudrait me donner un peu d'argent et tout ». Au final, tu donnes de l'argent et la personne, elle utilise la thune pour acheter un chien, pour partir en vacances au gros d'Agde. Et ça, ça existe. Franchement, c'est la réalité et je peux t'assurer que ça représente une bonne partie de la population. C'est pour ça que dans les deux cas, ce sera à toi de voir ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je ne suis pas du genre à dire « vas-y, je te donne de l'argent comme ça ». En général, si c'est vraiment des amis très proches, je sais que je peux leur faire confiance et je sais que souvent, ils vont me rendre le truc, il n'y a pas de problème. Mais pour éviter que toi, ça te ronge le truc, la plupart du temps, tu ne prêtes pas. C'est ton pognon, tu ne dois rien à personne. Et deuxième chose, si tu dois le prêter et que tu as envie de le faire, enlève ce mot « prêt », donne-le, fais-le comme ça. Tu te dis « ok, je veux garder cette amitié avec cette personne, je n'ai pas envie de me brouiller vis-à-vis de ça ». Et voilà, soit tu mets les choses au clair dès le départ, soit sinon, c'est vraiment de l'argent que tu donnes parce que sinon, c'est un enfer. Et dans l'autre côté, si ce n'est pas de prêter de l'argent, c'est d'en récupérer de quelqu'un qui peut te le prêter. Si ce sont des personnes très proches, à toi de voir un peu comment ça peut se passer. Mais même quand c'est des proches, tu peux te brouiller. Et en plus de ça, ce n'est pas parce que la personne te dit « ouais, pas de souci, je te les donne » que c'est vraiment donné. Dans leur tête, c'est en mode « ça va être noté ». Si ce n'est pas tout de suite, ça va être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu as des gens qui sont hyper recuniers. Tu n'es jamais mieux servi par toi-même. Donc, garde ton pognon, développe-le toi-même, ne dépend pas forcément des autres, tu verras, tu dormiras mieux la nuit. Donc, je continue le commentaire. Il me dit « j'étais ultra mal, je ne dormais plus la nuit, j'avais une énorme boule au ventre avant d'aller bosser, je pleurais très souvent, je n'étais clairement pas heureux. Et en plus de la tristesse qui m'habitait, je vivais dans le désespoir le plus total. Et j'étais persuadé que pour s'en sortir financièrement, il fallait naître héritier. » Mais c'est le cas d'énormément de personnes. Aujourd'hui, j'ai remboursé ces dettes-là et j'ai mis 21 000 francs suisses de côté. Le franc suisse qui vaut un peu plus que l'euro, mais ça revient presque au même. Et je gagne mieux ma vie car je suis indépendant et j'ai énormément développé mes revenus grâce à la motivation que j'ai gagnée il y a un an et demi. Super, génial, bravo. Train de vie, dépenses, épargne, tout est maintenant bien calibré. En revanche, j'ai un gros bémol. Je traîne derrière moi environ 400 000 francs suisses de dettes, principalement à cause de frais judiciaires dus à des conneries assez importantes que j'ai faites au début de ma vie d'adulte. Ça représente le 85 % de mes dettes environ, plus impôts payés, assurances impayées, etc. Je ne sais pas trop quoi faire car d'un côté, je gagne bien ma vie. J'arrive à mettre de côté, mais de là à payer 400 000 francs suisses du coup, c'est mort. C'est des poursuites qui dorment et ne génèrent plus d'intérêt supplémentaire car elles ont déjà atteint le maximum en termes d'intérêt. D'un côté, j'hésite à me lancer dans le remboursement de ces dettes, mais ça va prendre plusieurs décennies. Et à la fin, je n'aurai rien ou presque rien. Et d'un autre côté, j'hésite à continuer d'épargner, gentiment investir et faire abstraction de ces poursuites qui dorment et par la même occasion faire une croix sur les investissements type immobilier ou autre ou finalement les actifs sur lesquels il faut un crédit. Je sais que normalement, il faut d'abord rembourser ses dettes et c'est ce que j'explique depuis le début sur cette chaîne YouTube. Je sais que normalement, il faut rembourser ses dettes avant d'investir, mais là, vu les montants, je serai endetté à vie. J'ai une famille à charge. Alors là, ça devient compliqué. J'ai une famille à charge et rembourser ses dettes impacterait fortement nos vies. Mais bon, malgré tout ça, grâce à toi, j'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel et j'ai eu un déclic immense dans ma consommation. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur cette situation pour le moins particulière. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas en faire une vidéo complète ? Bon, donc, je vais y répondre. Et là, pour moi, c'est une situation clairement qui est compliquée parce que 400 000 euros de dettes, tu as 29 ans. En plus, ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend de ta famille. Alors, quand tu dis ta famille, je ne sais pas si tu ne parles que de ta femme, si tu as en plus des enfants. Là, je vais te dire ce que je ferai moi. Oublier une dette et te faire semblant que ça n'existe plus, ce n'est pas la solution. Ça te rattrapera à un moment donné ou à un autre. Et ce n'est pas en te disant « c'est bon, ça n'augmentera pas, je ne vais pas la payer et tout ». Je ne vois même pas comment c'est possible en fait. Si tu as fait des conneries, je ne connais pas l'ampleur des conneries que tu as faites. Si tu as des dettes à payer, en plus de ça, s'il y a eu un jugement et que ces dettes sont aussi importantes que ça, il y a un moment donné où tu vas devoir les payer. Je veux dire, pour moi, il y a forcément un historique. On va te dire « ok, tu as jusqu'à telle date pour payer les premières mensualités, etc. » Comme un crédit en fait, tu fais un crédit à la banque. La banque, elle ne va pas te dire « oui, c'est bon, j'ai un crédit, mais je l'ai oublié, je l'ai oublié ». Non, non, mais eux, ils ne t'ont pas oublié. C'est comme les impôts. Tu oublies de payer 1000 balles tes impôts, ne t'inquiète pas, eux, ils ne t'ont pas oublié. Eux, ils vont te retrouver, ils vont récupérer le pognon. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et ils peuvent tout saisir. Ils peuvent saisir ta maison, ils peuvent saisir ta voiture, ils peuvent te foutre vraiment dans la merde. Donc, oublier une dette, ce sera une épée de Damoclès que tu auras toujours au-dessus de la tête. Et pour moi, ce n'est pas une vraie solution parce que de toute façon, ça y sera. Donc moi, ce que je ferai, et je répète, ça n'engage que moi. Et n'hésitez pas à compléter cette vidéo pour vous, ce que vous feriez. Et moi, je me démerderais, je ferais tout mon possible de toute façon pour rembourser ces dettes parce qu'aujourd'hui, ça ne regarde plus que toi. Si à l'époque, ça ne regardait que toi, tu as fait des conneries, tu te dis, ok, moi, je ne veux pas payer mes dettes parce que ça me foutrait dans le trou. J'ai envie de te dire, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas ce que je ferais, mais ça ne te regarde que toi. Aujourd'hui, si tu as une famille qui compte sur toi, si tu as des enfants, si tu as ta femme, si tu as vraiment des personnes qui comptent sur toi, qui sont proches, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour eux et tu dois les protéger. Moi, c'est ce que je ferais. Mais tu as fait une connerie, il faut assumer. Voilà, point barre. C'est difficile à dire. Et ouais, tu te dis que je serai endetté à vie et tout. Non, il y a des solutions. Certes, il va falloir peut-être plus que tu cravaches pour les autres, que tu travailles peut-être plus que les autres, que tu cravaches plus que les autres, que tu travailles plus que la majorité des personnes, peut-être que tu apprennes à développer une activité entrepreneuriale, que tu deviennes bon, que tu fasses peut-être un ou deux jobs, etc. Mais 400 000 euros de dettes, même si c'est énorme, ça peut te sembler monstrueux, surtout si tu te dis que tu restes dans le modèle classique. En salariat, tu vois, si tu arrives à épargner quelques centaines d'euros par mois, tu te dis « Mais attends, il va me falloir 50 ans pour faire ça. » Ouais, mais avec le chemin classique. Si derrière, tu te dis « Je me bouge, je deviens un bon, je développe une activité entrepreneuriale, j'apprends à gagner plus d'argent, je négocie mon salaire, etc. » Tu peux arriver à rembourser beaucoup plus rapidement ces 400 000 euros. D'accord ? Moi, je sais que je n'aurais jamais mis ça de côté parce que je n'aurais jamais pu vivre ma vie en me disant « Ce truc-là, c'est bon, ça ne me rattrapera pas. » Forcément, ça va te rattraper à un moment donné. Ces mecs-là, ils savent que tu leur dois de l'argent. Je ne sais pas si c'est l'État où il y a eu un jugement ou si c'est les mêmes types qui t'ont foutu la pression avant. Si c'est 400 000 balles avec des types peu scrupuleux, ça va être compliqué. Mais s'il y a eu un jugement parce que tu as fait des conneries, il faut assumer. Il ne faut pas assumer que pour toi, il faut assumer pour ta famille. Parce que l'oublier, je te le répète, ça ne sera jamais oublié. Et ça peut te foutre dans la merde plus tard, toi et ta famille. Et si demain, tu te retrouves à la rue parce que tu as dit « C'est bon, moi j'ai investi, je vis ma vie parce que c'est bon, on ne retrouvera pas ce truc-là. » Si demain, tu te retrouves à la rue, on te prend tout et tes enfants, ils en payent les pots cassés et ils ont après des traumatismes à cause de ça, moi je sais que je n'aurais jamais pu vivre avec ça au-dessus de la tête. Il y a un moment donné, on a fait des conneries, on assume. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. C'est sûr que ça va être difficile, ce sera peut-être beaucoup plus difficile que beaucoup de gens. Mais il y a une lumière au bout du tunnel et tu peux t'en sortir. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des positions bien plus compliquées que les tiennes, même si elle est quand même difficile, je suis d'accord avec toi, et qui s'en sont sortis. Donc pourquoi pas toi ? Oui, ça sera dur, oui, ça sera difficile, mais ça vaut le coup. Et aujourd'hui, pour moi, tu n'as pas le choix. Tu ne dois pas te poser la question de te dire « je le fais pour moi » ou tu vois. Non, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour ta famille parce que c'est ton devoir et c'est ta responsabilité. Point barre. Moi, tu vois, c'est ce que je ferai et je ferai en sorte aujourd'hui de trouver toutes les solutions qui sont possibles, légales. Je dis bien les solutions possibles et légales pour maximiser mes revenus. Je développerai une activité entrepreneuriale. J'apprendrai à éventuellement investir, quoique même investir, je pense que je ne le ferai même pas parce que dans des situations comme ça, en fait, investir dans des situations pareilles, tu vas rajouter du stress sur du stress. Donc, je te le dis tout le temps, mais l'investissement, il faut que tu aies un socle solide. Tu vois, il faut que tu aies une bonne capacité d'épargne, une bonne capacité d'investissement, que tu aies des rentrées d'argent régulières, que tu aies un niveau de vie qui soit bas, que tu aies un cadre professionnel et personnel qui soit équilibré. Tu vois, si tu es au chômage, si tu es au RSA, si tu es dans une situation comme ça, en fait, investir, ça va rajouter du stress supplémentaire parce que ce n'est pas de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Tu vois ? Et là, ne tombe pas dans les travers de chercher de l'argent facile, aller au casino, jouer au poker, investir dans les cryptos, même si ça fait des années que j'ai investi en crypto et j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Je peux t'assurer que ce n'est pas là où tu trouveras ta solution parce que dans une situation pareille, je pense que tu vas rajouter du stress sur du stress et derrière, tu vas subir la volatilité au maximum et c'est comme ça que tu vas perdre encore plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je trouverai tous les moyens possibles légaux pour augmenter mes sources de revenus. D'accord ? Je vivrai bas, tant pis. Ouais, il faudra assumer. Peut-être que ça va durer à 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais peut-être beaucoup moins si tu arrives à devenir bon dans ce que tu fais, que tu développes des compétences transversales qui te permettent de ramener plus d'argent. Tu vois, aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de moyens de monétiser ton contenu. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire de la vente de produits, de services particuliers, tu peux faire même du freelance. Tu vois, si tu as des compétences particulières, tu peux les monétiser. Il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Simplement, ça va te demander peut-être de développer ces compétences-là et après, de savoir les monétiser. Et pour moi, aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Et la pire des erreurs que tu puisses faire, c'est de te dire, je l'oublie, ce truc-là, parce que déjà, les intérêts sont au maximum. J'aimerais bien savoir avant les intérêts que ça pouvait représenter et pourquoi tu as décidé d'attendre aussi longtemps. Mais le fait de l'oublier, pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver parce que quand bien même tu arriverais à un moment donné à développer des revenus équilibrés et sains, à un moment donné, on va te demander de payer l'addition et tu vas devoir prendre peut-être les actifs que tu auras pu accumuler. On va te prendre tout ce que tu as et ça te rattrapera à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà un peu mon ressenti à chaud. Je n'ai pas de solution exactement pour te dire, voilà, les 400 000 euros, tu vas les faire comme ça facilement. Non, tu vas galérer. Ça, c'est sûr que tu vas galérer. Mais pour moi, tu n'as plus le choix. Ça ne dépend plus que de toi parce que tu as une famille. Ils comptent sur toi. Ils comptent sur leur père. Et c'est ta responsabilité aujourd'hui de répondre à ces exigences-là et de faire en sorte d'assumer les peaux cassées et les conneries que tu as pu faire quand tu étais plus jeune. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a des gens, je pense, qui ont subi la même chose que toi qui s'en sont sortis. Il faut voir la lumière au bout du tunnel. Même si c'est dur, même si c'est difficile, ça vaut le coup de s'accrocher. Je suis convaincu que tu peux réussir à condition de t'en donner les moyens. Ça va prendre du temps. Mais c'est possible. Il y a des solutions. Tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde peut se sortir de positions compliquées. Et je suis convaincu que dans la communauté, il y a des gens qui ont peut-être eu ce même genre de problématiques. Que ce soit plus ou moins avancé. Mais vraiment, n'hésitez pas dans la section commentaires de compléter ce que je viens de dire. Et peut-être aussi donner votre histoire. Partagez votre histoire. Partagez les moments compliqués et difficiles par lesquels vous êtes passé. Et surtout, la disposition mentale, psychologique dans laquelle vous vous retrouviez à l'époque en expliquant vraiment concrètement votre situation et comment vous avez pu faire pour vous en sortir. Et est-ce que finalement, le chemin, ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup de se battre ? Est-ce que ça valait le coup de ne pas baisser les bras ? Et comment vous avez pu faire vraiment pour vous en sortir ? Parce qu'en fait, on a toujours l'impression quand on est dans des situations comme ça, qu'on est les seuls. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense qui se retrouvent également dans ce genre de conformation. Et c'est un peu une vidéo que j'ai faite à chaud. Comme tu l'as remarqué, je ne l'ai pas forcément prévu. Je ne l'ai pas forcément préparé à l'avance. Mais je pense que c'est important peut-être d'avoir du recul sur ce genre de sujet et surtout de te rapprocher et de te rendre compte qu'au fond, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. On a tous vécu des situations plus ou moins compliquées. Il y a des gens qui ont pu s'en sortir. Mais ce qui est sûr, et ça, j'en suis convaincu à 100%, c'est que la politique de l'autruche n'a jamais marché. Des gens qui font ça sur leur finance personnelle et qui ne regardent pas ce qui se passe sur leur compte en banque parce qu'ils savent que c'est un désastre et qui font la politique de l'autruche, de toute façon, ça ne fera qu'empirer. Et je suis convaincu qu'avec des dettes comme celles que tu as aujourd'hui, si tu fais la même chose, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. La situation, elle va s'envenimer et tu t'en voudras dans plusieurs années en te disant « Punaise, si j'avais su que j'aurais pu faire des choses si je n'avais pas oublié ce truc-là, peut-être que ma situation serait différente aujourd'hui. » En plus, tu es jeune, tu es jeune, tu as 29 ans, tu as encore la vie devant toi. Ça vaut le coup de te battre. Ça vaut le coup de te battre. Ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup d'avancer parce que la vie est belle et je pense qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. J'en suis convaincu. Même si c'est difficile, même si c'est dur, ça vaut le coup de se battre. Et aujourd'hui, je te le répète, mais tu n'as plus le choix. Tu ne le fais plus pour toi. Tu le fais pour tes proches, tu le fais pour ta famille et surtout pour tes enfants. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressée, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant, tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance et la liberté financière et travailler vraiment sur ces aspects-là sur le long terme, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Tu as simplement cliqué dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu sur plusieurs jours directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501